Bonjour à toutes et à tous. Je suis actuellement en vacances pour quelques jours en Bretagne, d'où le caractère un peu inhabituel de cette vidéo. Je n'avais pas prévu d'intervenir, mais je crois qu'il est important que je donne un peu mon sentiment sur ce qui est en train de se passer en ce moment avec les questions de police et de sécurité. Il y a eu deux hauts fonctionnaires qui ont tenu des propos assez extravagants. Je veux parler du directeur général de la police nationale, M. Frédéric Vaud, qui a dit très exactement, au sujet d'un policier incarcéré à Marseille, il a dit que de façon générale, il estimait qu'un policier n'avait pas à être mis en prison quels que soient avant son jugement, quels que soient les faits qu'il avait pu commettre, les erreurs ou les délits ou les crimes qu'il avait pu commettre pendant son activité professionnelle. Et ce propos a été ensuite repris par le préfet de police de Paris, M. Laurent Nunez, ancien ministre, qui a dit en substance la même chose. — Alors c'est grave parce que ce sont des propos qui sont absolument antirépublicains, quoi que l'on puisse penser par ailleurs des faits. Et je vais y revenir dans un instant. Mais ce sont des faits qui sont... Ces déclarations sont absolument inacceptables puisqu'elles bafouent deux principes absolument fondamentaux de la République. Le premier, c'est le principe de la séparation des pouvoirs. Donc des policiers, aussi haut gradés soient-ils, n'ont pas à discuter des décisions de justice. Ça, c'est un point absolument crucial. Et le deuxième point, c'est que les propos qui ont été tenus bafouent le principe fondamental de l'égalité entre les citoyens. Un policier, c'est un citoyen comme un autre. Et il peut être placé en détention provisoire. Alors le scandale est d'autant plus grand que M. Frédéric Vaud... Les propos de M. Frédéric Vaud ont été soutenus de façon implicite par le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, qui a dit qu'il avait pleine confiance dans le directeur général de la police nationale. Alors ces propos ne sont pas seulement scandaleux parce qu'ils heurtent les grands principes généraux de la République, la séparation des pouvoirs et l'égalité des citoyens, mais parce que, tout simplement, ils sont contraires à la loi. Je rappelle que la détention provisoire est fixée par les articles 137 à 150 du Code de procédure pénale et il prévoit sept cas pour lesquels on peut maintenir quelqu'un en détention provisoire. Le premier cas, c'est pour simplement conserver les preuves, être certain que des preuves ne vont pas disparaître. Le deuxième cas, c'est pour empêcher la personne qui a été appréhendée, de faire pression sur les témoins qui ont pu assister aux événements. Le troisième, c'est pour l'empêcher de faire pression sur les victimes, sur leur famille. Le quatrième point, c'est sur la concertation éventuelle avec d'autres personnes, par exemple des collègues de travail, pour modifier, pour adopter une espèce de narratif différent de celui de la vérité. Le cinquième point, c'est tout ce qui concerne la possibilité de s'enfuir, tout simplement, du territoire, donc pour avoir quelqu'un sous les verrous pour qu'il ne s'en aille pas. Le sixième point, c'est pour empêcher de poursuivre éventuellement une activité délictueuse. Et enfin, le septième point, qui n'est pas exactement prévu dans les articles que j'ai cités, mais qui résulte de la jurisprudence, c'est tout simplement le risque de trouble à l'ordre public. Voilà les raisons qui peuvent pousser un juge à placer quelqu'un en détention provisoire. Il faut bien rappeler que ce n'est pas parce que quelqu'un est placé en détention provisoire qu'il est condamné. Je rappelle que quelqu'un qui est fait l'objet d'une information judiciaire est réputé innocent tant que sa culpabilité n'a pas été prouvée. Mais la détention provisoire sert justement à remédier aux différents points que je viens d'indiquer. Alors ce qui est tout à fait extravagant dans cette histoire, c'est que lorsque M. Frédéric Vaud, le directeur général de la police nationale, dit qu'il considère que par principe, un policier ne devrait pas avoir sa place en prison, ne devrait jamais être placé en détention provisoire, ça veut dire que tout simplement, les sept points que je viens d'évoquer tombent, seraient nuls et non abus, ce qui est quand même tout à fait choquant. Par exemple, on pourrait longuement parler, je vais en dire un deux mots ici, de l'affaire Naël. Dans le cas de l'affaire Naël, plusieurs éléments des articles 137 à 150 du code de procédure pénale ont pu jouer dans la décision du juge de placer en détention provisoire le policier incriminé, par exemple l'empêcher d'organiser éventuellement un narratif avec des collègues. C'est l'un des points qui est prévu, mais aussi en utilisant la jurisprudence et le risque évident qu'il y avait de troubles à l'ordre public. Est-ce que l'on imagine qu'après cette affaire qui a défrayé la chronique, que le policier se soit retrouvé libre ? C'eût été certainement un motif d'embrasement de la situation et qu'il n'avait déjà pas besoin de cela. Donc on peut estimer que le juge a eu ses raisons. Alors c'est tout à fait choquant parce que là, sur l'affaire Marseillaise, un juge d'instruction sur quatre policiers a décidé d'en placer un en détention provisoire. Et on voit donc le directeur général de la police nationale et le président de la police de Paris qui interviennent pour considérer qu'ils sont mieux à même de juger que le juge et donc de considérer, en fait, comme je le disais tout à l'heure, qu'en fait, les policiers ne pourraient jamais être placés en détention provisoire. Mais puisque j'en suis à parler de l'affaire Naël, il faut aussi que je parle d'un autre scandale qui n'est pas moindre. Alors ce sont les réactions qui ont été celles du président de la République en personne et de la première ministre, Mme Borne. Lorsque l'affaire a été connue, dès le premier jour, dès les premières heures, on a vu M. Macron puis Mme Borne se scandaliser de cette affaire et désigner le policier comme étant coupable. Alors ça, c'est un autre scandale, puisque là aussi, ils ont empiété le domaine de la justice. Or, les déclarations qui ont été faites par Emmanuel Macron et par Mme Borne ne sont pas seulement scandaleuses du point de vue de la séparation des pouvoirs, mais elles sont également sottes au regard de la réalité des faits et de l'instruction qui va avoir lieu, parce que le policier, et en tout cas son avocat, va certainement pouvoir faire valoir des arguments très sérieux, en particulier le fait que le policier a pu mettre en œuvre tout simplement l'article 435-1 alinéa 4 du Code de sécurité intérieure. C'est un article qui est extrêmement mal fichu et qui, en fait, fait peser la responsabilité de toutes ces affaires moins sur le policier qui les a mis en œuvre que sur le rédacteur même de ce Code de sécurité intérieure. Regardez ce qu'écrit cet article, ce que dit cet article 435-1 sur alinéa 4. Il s'agit des circonstances dans lesquelles un policier peut faire usage de ses armes à feu. Auparavant, c'était extrêmement codifié, ça l'est toujours, mais dans une rédaction qui est assez floue, qui est même très floue et qui peut ouvrir la voie à bien des dérapages, comme on l'a constaté. Regardez ce que dit l'article 40, l'alinéa 4 de l'article 435-1. Dans l'exercice de leur fonction et revêtu de leurs uniformes est un signe extérieur et apparent de leur qualité. Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l'article L211-9, faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. Alinéa 4. Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement que par l'usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtent perd pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui. Alors, autrement dit, l'avocat du policier incriminé dans l'affaire Naël aura certainement matière dans la formulation de l'article dont je viens de parler pour essayer de trouver des circonstances qui expliquent le geste malheureux et criminel du policier en question. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, ce sera justement tout le travail de l'enquête judiciaire puis ensuite des juges de déterminer si, en effet, le policier a outrepassé le cadre réglementaire qui lui était fixé ou si, au contraire, il a tout simplement appliqué l'article 435-1, alinéa 4, du Code de la sécurité intérieure. Et à ce moment-là, il faut reconnaître, en tout cas, c'est ma position, c'est qu'il va falloir réécrire cet article 435-1 puisqu'il ouvre la possibilité d'ouvrir le feu, si j'ose dire, aux policiers d'une façon tout à fait excessive. Il faudrait en revenir à ce qui existait auparavant et peut-être garder de la nouvelle reformulation de l'article 435-1 uniquement le dernier alinéa qui conserve, en fait, le terrorisme et les crimes de masse. Là, on peut considérer qu'en effet, il faut autoriser les policiers à ouvrir le feu. Mais encore une fois, c'est un argument qui va certainement être évoqué par l'avocat pour défendre son client. Alors, au total et en résumé, on est face à deux scandales. D'une part, le scandale du directeur général de la police nationale et du préfet de police de Paris qui considère qu'un policier, par définition, ne pourrait pas être mis en détention préventive. Et puis un autre scandale, qui est peut-être encore pire, qui est celui créé par le président de la République et le Premier ministre qui considère qu'à partir du moment où il y a un événement qui suscite une émotion médiatique, eh bien forcément, le policier est criminel et est à tort. Alors, dans les deux cas, on a une violation du principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs et on a également le sentiment d'un État qui est complètement à la dérive. Et c'est ça, le dernier point sur lequel je voudrais insister. Au bout du compte, les déclarations insensées du directeur général de la police nationale et du préfet de police de Paris résultent tout simplement d'un régime, d'un État qui, en fait, donne l'impression de perdre pied, même aux abois. On voit bien que les déclarations de Macron et de Mme Borne témoignent d'un exécutif qui n'est pas du tout à la hauteur de la tâche. Macron n'a toujours pas compris ce que c'est qu'être un président de la République, quelqu'un qui doit être au-dessus de la mêlée, quelqu'un qui doit faire régner le droit. Macron n'a pas son temps à parler de l'État de droit, de l'État de droit, mais il ne cesse que de le piétiner. Il a piétiné les institutions. On l'a vu au moment de la loi sur les retraites, par exemple, avec le refus de... Je rappelle que la retraite à 64 ans a quand même été adoptée sans qu'il n'y ait jamais... L'article en question n'ait jamais été débattu même une seule fois à l'Assemblée nationale. C'est inimaginable dans n'importe quelle démocratie du monde. Je rappelle aussi que Macron a une lecture très particulière de la Constitution. Il a mis au pas le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel. Il bride les libertés publiques, etc. Donc le problème qu'il y a avec le régime Macron, c'est qu'il y a une augmentation constante de la révolte des Français. Faut-il rappeler les gilets jaunes ? Faut-il rappeler l'affaire du confinement de la Covid ? Faut-il rappeler la loi sur les retraites ? Et à chaque fois, Macron a utilisé les forces de l'ordre pour en fait maintenir et préserver son régime. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces dérives dictatoriales remontent avant Macron. On peut considérer que ça remonte déjà dès Sarkozy. Sarkozy qui avait déjà lancé comme idée le fait de ne pas remplacer un policier sur deux et qui avait utilisé déjà les forces de l'ordre comme maintien d'un ordre politique non démocratique. Je pense par exemple aux manifestations sur la loi El Khomri. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est qu'on arrive certainement au bout d'un cycle. Un cycle qui se traduit d'une façon dramatique en termes politiques et en matière de sécurité. C'est qu'en fait, on ne peut pas passer son temps à taper sur des forces de l'ordre qui sont celles qui vous protègent. Il faut bien entendu faire respecter la loi, ne pas hésiter à poursuivre des policiers défaillants. Mais la grande majorité des policiers sont quand même tout à fait des gens qui surveillent et qui respectent les principes républicains et qui obéissent à leur hiérarchie. Voilà. Simplement, ce qui se passe actuellement défie toute imagination. En fait, on demande aux policiers des choses qui sont extravagantes. Ils sont exténués. J'ai rappelé tout ce qui s'est passé en termes de maintien de l'ordre, y compris d'ailleurs des violations évidentes des droits de l'homme avec des personnes mutilées, ce qu'a demandé, ce qu'a exigé Macron en définitive pour sauver son régime. Et on ne peut pas faire ça et en même temps passer son temps, d'une part, à sous-payer les agents. Je rappelle qu'il y a par exemple une augmentation simplement de, en gros, 20 euros qui a été accordé royalement, je crois, au 1er juin ou au 1er juillet aux policiers. C'est-à-dire 1,1% quand l'inflation est de 6%. Donc d'une part, les policiers sont mal payés. Mais en plus de ça, ils sont largement méprisés ou brocardés. On a quand même vu cette chose absolument incroyable de M. Darmanin, le ministre de l'Intérieur, laissé entendre que finalement, les policiers, c'était quand même des gens un peu benéves, qui étaient incultes. Enfin c'était incroyable. Comme si lui, d'ailleurs, Darmanin, avait fait des études tellement extraordinaires qu'il pouvait prendre la pause du prix Nobel. Il ne faut pas exagérer non plus. Donc au lieu de défendre l'institution policière, au lieu de rémunérer convenablement les policiers, on leur demande toujours plus et au risque justement d'avoir des dérapages. Dans la terrible affaire Naël, on n'a pas suffisamment souligné le fait que le policier en question, c'était son neuvième jour continuel de maintien de l'ordre. Neuvième jour continuel de maintien de l'ordre. Et il faut se mettre un petit peu aussi au niveau du terrain. Moi, j'ai eu l'occasion, notamment lorsque j'étais stagiaire de l'ENA à la préfecture des Alpes-Marieux, j'avais participé à des brigades de surveillance nocturne de la voie publique en pleine nuit. Dans le cadre de mon stage, j'étais tout à fait intéressant et formateur. Mais il faut bien comprendre ce que c'est que la vie d'un policier sur le terrain. Je connais un policier, un membre de l'UPR, qui me racontait que lorsque parfois il s'arrête des malfrats, des délinquants, il tombe sur des jeunes qui se moquent d'eux en leur disant qu'il gagne en faisant du trafic de drogue, qu'il gagne en trois jours, ce qu'un policier gagne en un mois. Alors, c'est comme ça. Et en plus de ça, lorsque le délinquant est arrêté, déféré au juge d'instruction, il est relâché dans la minute ou, disons, dans la demi-heure. Et ceci donne un sentiment de deux poids, deux mesures qui est insupportable pour les policiers. Au moment même où actuellement il y a, et ne se répand comme une traînée de poudre, une espèce de grève perlée dans de très nombreux commissariats de police, aussi bien en région PACA que désormais en Ile-de-France, ce qui inquiète énormément les autorités, d'où d'ailleurs les déclarations de Nunez et de Frédéric Vaud, eh bien au même moment on apprenait aujourd'hui, le 24 juillet 2023, qu'un petit garçon a été victime d'un déséquilibré, je crois que c'est dans les hautes seules, il a reçu des coups de marteau, et le délinquant a été finalement, et sorti du commissariat ou de chez le juge, comme ça, sans être mis en détention provisoire. Ça, ce double jeu, ce double discours, ce deux poids deux mesures, est insupportable à de nombreux policiers. Voilà ce que je voulais dire pour réagir rapidement aux événements actuellement en cours, qui sont des événements qui sont potentiellement très graves, parce que ça peut s'embraser. Macron, son gouvernement, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, feraient bien de faire extrêmement attention à ce qui est en train de se passer. C'est en tout cas mon sentiment. Il faut faire revenir à la raison tout ça, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de réformes à opérer, réévaluer le salaire des policiers, réécrire complètement et modifier le code de la sécurité intérieure pour limiter bien plus drastiquement l'usage des armes à feu, ne pas hésiter à mettre des policiers en détention provisoire, si le juge le dit le juge nécessaire, mais à contrario, s'abstenir quand on est dans l'exécutif de faire quelques déclarations, que ce soit sur des événements en cours, en ne tenant compte... Il ne s'agit ni de défendre, bec et ongle, les policiers, ni de les accabler. Il s'agit simplement de faire respecter la loi comme en toute chose. Et puis au-delà de tout ça, il faut évidemment réestablir l'autorité de l'État. Or, on ne pourra pas rétablir l'autorité de l'État en France, que ce soit vis-à-vis des policiers ou que ce soit vis-à-vis des banlieues et vis-à-vis justement des jeunes délinquants ou des moins jeunes. Mais enfin, on ne pourra pas rétablir cette autorité de l'État si on ne fait pas une réforme en profondeur d'une France qui ne s'appartient plus. Les Français, y compris dans les quartiers, retrouveront le sens de l'État, la nécessité d'obéir à la loi commune, au bien commun, à la République, lorsqu'ils auront le sentiment qu'ils sont dirigés par un chef d'État qui veut le bien des Français, qui défend l'intérêt de la France et des Français, et non pas l'intérêt de tel ou tel responsable du World Economic Forum, de Klaus Schwab ou de l'oligarchie, les Français retrouveront confiance dans l'État lorsqu'ils auront le sentiment également qu'ils sont dirigés par des gens qui sont honnêtes et non pas par une oligarchie de passe-droit, puisque rien n'est pire vu les quartiers que de constater que les dirigeants sont parmi les premiers à commettre des délits qui ne sont jamais sanctionnés. Voilà. J'aurai l'occasion de revenir sur toutes ces affaires prochainement, mais je voulais tout de suite insister sur ces différents aspects qui me paraissent cruciaux. Vive la République, vive la France et bonnes vacances à ceux qui, comme moi, bénéficient de quelques jours de congés.